bonjour les scorpions bienvenue pour votre tirage pour le premier semestre 2024 je vais faire un tirage en plusieurs parties donc vous avez une arcade majeure donc vous avez le jugement et c'est pas rien et je trouve que ça vous correspond bien à vous les scorpions je vous lirai l'archange qui est associé pour vous permettre de faire des prières de vous en servir comme ange gardien cette année si vous le souhaitez ensuite il y aura dans ces cartes là vous avez ce que vous ramenez de 2023 et vers où vous allez en 2024 et en deuxième partie et je ferai un tirage sentimental donc vous avez le jugement c'est une carte c'est une des cartes les plus spirituelles des arcades majeurs c'est vraiment on est dans une carte où on doit répondre à un appel intérieur c'est la carte des partons aussi donc c'est voyez tout ce qui s'est mal passé là dans votre passé tous les échecs que vous avez vécu les mauvaises rencontres les douleurs les rancœurs il va falloir les laisser de côté il va falloir faire un petit bilan ça vous savez le faire je pense et faire un petit nettoyage intérieur pour pouvoir vous préparer à la suite parce que la carte juste après c'est le monde et le monde parle de vraiment de fin de cycle et de renouveau donc vous là il va falloir c'est une année de d'introspection en tout cas ces six premiers mois vous allez avoir l'opportunité de réfléchir et de savoir ce que vous voulez pour la suite faire un petit bilan des années ça peut être loin ça peut être des dix années précédentes ça peut être juste l'année précédente en tout cas c'est une année de de bilan pour pouvoir repartir à zéro et surtout vous nettoyer au maximum de toutes les rancœurs que vous pourriez garder au fond de vous parce que ça pourrait vous empêcher d'avancer ça pourrait vous empêcher d'être libre et d'avoir l'esprit léger le coeur voyez si vous avez le coeur un peu lourd si vous avez des déceptions et ben écoutez il faut passer à autre chose pour pouvoir voir l'impulsion d'un nouveau départ alors vous l'archange qui est associé à cette carte c'est l'archange jérémiel 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 nous nous aide à faire le point sur la situation pour mieux choisir qu'elle voit prendre ensuite parler honnêtement de vos pensées et sentiments à ceux que vous aimez et dans quelle situation vous pouvez faire appel à jérémiel je pense presque toujours à jérémiel quand je travaille avec agniel car il est fantastique pour développer les dons intuitifs j'appelle également et jérémiel avant de faire un tirage il aide à examiner sa vie pour comprendre ce que devrait être changé son nom signifie miséricorde divine et sa couleur est le violet profond donc voilà voyez écoutez si vous voulez vous lancer ou si vous faites de la carte au lancer aidez-vous de lui pour qu'il vous aide à faire vraiment des beaux tirages avoir des intuitions vous pouvez faire appel à lui pour développer vos intuitions et pour tous les projets où vous avez besoin de vous comprendre pour être sûr d'être en accord avec vous même ok alors c'est aussi l'année des décisions le jugement c'est que on tranche on tranche sur des situations voilà on passe à autre chose ce que vous ramenez de 2023 la protestation et j'ai la reine de bâton vous avez dû vous battre pour vos idées vous battre pour un emploi vous battre pour votre partenaire pour votre couple ou pour une séparation en tout cas la reine de bâton elle est vraiment à l'écoute de ses émotions elle est dans l'action elle est dans la dans la justice aussi et elle est très honnête donc là vous avez analysé votre passé je pense vous avez compris les les situations qui se sont mal passé pour vous pourquoi ça s'est mal passé quelle est votre part de responsabilité parce qu'avec la reine de bâton on est aussi dans la franchise et dans dans on regarde la vérité en face c'est à dire que vous jugez les autres vous vous battez pour vos idées mais vous êtes conscients aussi de vos limites de vos doutes de vos peurs et c'est vraiment une année en 2023 vous avez dû peut-être repartir à zéro lancer un nouveau projet vous avez peut-être fait une rencontre mais ça s'est pas forcément fait facilement il ya peut-être eu des hauts et des bas dans votre couple et vous avez dû mettre tout votre coeur toute votre passion pour que ça reprenne sur des bonnes bases c'est peut-être aussi professionnel vous avez peut-être vécu une injustice au boulot qui vous a demandé un investissement total donc il y aura peut-être un petit peu de fatigue là en début d'année parce que quand on se donne corps et âme dans dans un domaine à un moment donné il faut lâcher un peu la petit peu la pression alors on va voir pour ce début d'année j'ai l'inconnu bon vous avez peut-être un petit peu peur de ce que vous réserve cette année vu que vous avez vécu une année vous a dû vous battre pour vous pour vos idées pour votre boulot pour votre mari ou votre femme pour un enfant peut-être même vous avez fait des manifestations vous avez vous êtes battu pour vos idées pour défendre vos idées dans le pays donc ça vous a demandé beaucoup d'investissement et là peut-être que là avec ce renouveau vous avez un petit peu envie de lâcher la pression et de vous reposer un peu mais ce qui vous fait peur c'est de ne pas avoir de projet en tête et qu'est-ce que j'ai j'ai tempérance bon début d'année commence super bien c'est cool vous la tempérance alors tempérance parle aussi de communication d'arriver à communiquer avec des personnes peut-être parfois ça pourrait être un petit peu compliqué vous arrivez à exprimer vos idées vous arrivez à arranger les situations donc si vous avez vécu une situation compliquée là et vous avez l'impression que c'est pas tout à fait terminé que vous n'avez pas réussi à exprimer ce que vous ressentiez à faire comprendre à la personne en face ce que vous vouliez cette année vous allez y arriver tempérance elle vous aide à prendre du recul elle vous aide à vous reposer le conseil aussi c'est peut-être de prendre des vacances de vous détendre un petit peu et n'ayez pas peur de l'inconnu laissez-vous aller cette carte elle vous dit aussi surfer sur la vague ne faites pas trop de plans à long terme vous êtes un un signe quand même vous aimez bien mettre en place des stratégies réfléchir à votre avenir mettre en place des plans là c'est plutôt le moment de lâcher prise de faire confiance aux surprises de la vie et qu'est ce que j'ai j'ai l'eau pour la suite j'ai les émotions bon ça va un peu quand même vous risqueriez d'avoir ça va bouger pour vous j'ai le set de bâton trouver un compromis ok il ya encore cette notion de d'une mission à accomplir pour vous cette année personnelle ou plus ou dans une association ou à votre travail mais vous allez trouver vous allez trouver un arrangement vous allez réussir je vous dis grâce à tempérance si vous arrivez à lâcher prise vous allez trouver un arrangement vous allez un petit peu lâcher la pression vous allez arrêter la guerre vous allez arrêter de vous battre et vous allez trouver un compromis vous allez instaurer des règles tacite ou écrites s'il ya un procès il ya vraiment une amélioration le vous arrivez vous arriverez à exprimer ce que vous voulez à obtenir ce que vous voulez mais en douceur va pas falloir être dans le combat vous étiez dans le combat maintenant va falloir lâcher lâcher un petit peu vous laissez aller communiquer vous êtes un bon communiquant que bonne communicante donc faites attention utiliser cet atout pour avancer je ne sais pas pourquoi pour qui vous battez mais si vous arrivez à vous laisser aller si vous arrivez à faire confiance à l'univers à ce que les choses arrivent au bon moment et dans le bon ordre bon émotionnellement ça va toujours être puissant parce que là c'est quand même il ya quand même des vagues mais vous allez réussir à trouver un arrangement un compromis voilà donc prenez votre temps laissez vous aller là en début d'année peut-être un peu lâcher la pression laissez couler un petit peu de temps avant de repartir au créneau et vous allez voir que vous allez en tirer tous les bénéfices ok excusez moi pour ma voix mais j'ai la voix un petit peu malade j'ai la bronchite donc on va passer au tirage sentimental ok alors je vais prendre ce tarot là je vais vous prendre deux cartes pour votre vie sentimentale ok alors on a la reine de coupe on est dans les émotions vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez ok faites un petit blocage émotionnel et j'ai l'as de denier des nouvelles opportunités bon c'est un petit peu compliqué parce que vous vivez quelque chose de fort alors peut-être une rupture peut-être une rencontre peut-être de la solitude peut-être que vous avez des crush et que vous n'arrivez pas à faire aboutir les relations en tout cas vous avez un blocage un blocage pour exprimer ce que vous ressentez peut-être que vous avez l'impression que les gens en face de vous ne vous comprennent pas mais ça va pas durer longtemps parce qu'avec l'as de denier on est vraiment dans l'abondance on est vraiment dans un nouveau chemin un nouveau départ vous allez peut-être laisser ça de côté vous allez peut-être arrêter de vous prendre la tête à vouloir à ce qu'on vous comprenne à tout prix et vous concentrer sur vous sur votre nouvelle voie votre nouveau chemin vous êtes des gens qui arrivez à lire dans l'âme des autres vous avez ce don c'est comme ça donc vous ressentez très fortement les émotions des autres vous vivez les émotions des autres si vous avez quelqu'un en face de vous vous pouvez ressentir sa souffrance vous pouvez analyser son comportement et peut-être que tout ça ça vous fatigue voyez et là vous êtes peut-être émotionnellement vous êtes crevé parce qu'à force de vouloir aider votre entourage aider vos enfants aider votre maman aider vos amis aider votre partenaire vous êtes fatigué et vous avez un petit peu c'est presque c'est pas une dépression mais c'est vraiment une fatigue extrême et peut-être un besoin de vous couper des émotions pour rester au calme et puis pas ressentir toutes les énergies qui vous entourent parce que quand on reçoit les émotions des autres on ressent autant les positives que les négatives donc en fait après on devient une éponge gardée vous avez le lâcher prise lâcher prise sur votre vie sentimentale peut-être que vous avez absolument envie de rencontrer quelqu'un mais vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres vous avez un blocage pour aller vers des personnes pour créer un lien pour créer une relation vous avez peut-être peur de de ce que ça pourrait impliquer parce que bon si vous avez vécu des clés convenus maintenant vous anticipez peut-être les problèmes et ça vous empêche d'être naturel ça vous empêche de vous laisser aller et là on a vraiment la carte du lâcher prise qui vous dit comme dans le premier tirage laissez-vous aller n'essayez pas d'anticiper l'avenir n'essayez pas de comprendre outre mesure les autres n'essayez pas de tout savoir à l'avance de tout de tout anticiper parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser en plus avec la lune on est vraiment dans le monde intérieur donc ça peut parler quand même de cauchemars de peur de doute de peur de l'avenir vous avez peut-être peur de pas rencontrer quelqu'un vous avez peut-être peur de finir seul vous êtes si vous êtes en couple et que c'est un petit peu compliqué vous avez l'impression vous voyez toujours le côté négatif le pire de ce qui pourrait se passer et j'ai le partage alors c'est pas forcément partage amoureux ça vraiment je pense que vous a développer votre cercle amical qui va vous renforcer qui va vous aider à vous épanouir on parle aussi d'abondance financière vous avez peut-être besoin aussi de vous sentir bien financièrement pour pouvoir être épanoui sentimentalement oui j'ai l'espoir bon vous ne perdez pas espoir quant à faire une rencontre voyez qui serait qui serait épanouissante et j'ai les habitudes bon si vous avez vécu des difficultés dans le couple parce qu'avec ce reine cette reine de coupe à l'envers ça parle vraiment de coupure émotionnelle vous coupez un petit peu du monde laissez passer l'orage faites confiance à votre avenir ayez l'espoir que tout peut s'arranger avec ce lâcher prise c'est arrêter de vous projeter dans le futur vivez vos émotions et essayez de créer des liens de recréer des liens avec votre partenaire si vous êtes célibataire n'essayez pas n'essayez pas de rencontrer quelqu'un à tout prix n'essayez pas de voir plus loin une relation qui ne fait que commencer n'anticipez pas une vie de couple alors que vous venez de faire une rencontre que là avec l'as on est dans un nouveau départ dans votre vie sentimentale il y a quelque chose de nouveau qui arrive une meilleure compréhension de vous même ça c'est sûr l'espoir de faire une rencontre qui sera importante pour vous mais le conseil c'est essayer de ne pas anticiper de ne pas anticiper les problèmes de ne pas vous voir marié si vous venez de rencontrer la personne essayez aussi pour certains d'approfondir la relation peut-être que vous avez peur que ça devienne sérieux même si souvent c'est inconscient et que du coup vous n'allez pas jusqu'à ce stade là le stade où on a des petites habitudes où on commence à connaître son partenaire peut-être que le train train quotidien vous fait peur voyez et une relation le plus beau d'une relation c'est quand on arrive à ce stade là à se comprendre et avoir des moments de partage simples peut-être que ça vous fait peur et que vous avez peur d'en arriver là parce qu'après vous avez peur de souffrir voyez vous êtes beaucoup quand même dans le mental alors on a chagrin et peine vous avez quand même quelque chose à surmonter vous pensez peut-être que vous l'avez surmonté et ça risque de remonter à la surface en début d'année tromperie ben oui bon vous avez peur mais qu'est-ce que j'ai attendre son heure on a toujours cette notion de lâcher prise de lâcher la pression de ne pas tout anticiper et changement financier maternel peut-être que votre situation financière doit être réglé avant d'entamer une relation amoureuse peut-être que vous connaissez des difficultés financières et que ça entache l'harmonie de votre couple et là il va falloir travailler ce côté là de votre personnalité moi je pense que vous devez apprendre à vivre bon le mieux que vous pouvez dans le moment présent de ne pas trop vous projeter dans le futur de vous créer des moments de bonheur maintenant voyez au jour le jour bonheur personnel parce que pour certains il ya encore des des chagrins à surmonter il ya des déceptions vous avez été trahi vous avez été trompé vous n'avez pas confiance en l'autre et vous avez besoin de prendre votre temps voilà donc prenez votre temps ces six premiers mois pour redéfinir vos objectifs pour faire un bilan de votre passé pour pardonner ce qui a pardonné pour repartir sur des bonnes bases pour pas être dans des rancœurs parce que si vous êtes dans des rancœurs vous n'arriverez pas à vivre à fond vos histoires d'amour une qui est déjà là ou la future voilà donc je vous souhaite beaucoup de courage de très bonnes fêtes de noël et de fin d'année et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt au revoir